Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous. Et je peux vous dire une chose, on va en avoir besoin de plus en plus de cette unification, de cette solidarité entre nous avec les années et surtout 2020 qui nous annonce déjà le début du grand chaos. Beaucoup, beaucoup de solidarité. Je vous en remercie d'ailleurs tous les membres de Freedom News Network qui sont solidaires et ont cet esprit de solidarité. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment, vraiment très appréciés. J'essaie d'en partager le plus possible. On est le 9, jeudi 9 janvier. Ça va vite. 6h59, heure du Québec avec. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez vu quand même le cheminement, l'évolution qu'on vit ensemble. Le bien aussi, vous me voyez tous les jours. Donc, on devient vraiment envahissant dans la vie des gens quand on est toujours là. Et vous me voyez changer, vous me voyez vieillir, vous me voyez évoluer. Moi, je n'ai pas la chance de vous voir physiquement, mais vous, vous me voyez. Vous voyez mon cheminement aussi. Et c'est important de toujours, toujours être en mouvement, toujours cheminer. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui nous entoure, cette matière qui nous entoure, l'origine de la vie. Une expérience incroyable qui a été effectuée en laboratoire, qui démontre qu'il n'y a pas de vide et qu'on est tous interconnectés dans cette matrice, dans cette toile, dans ce net, ce réseau divin. C'était vraiment fantastique. C'est une expérience scientifique. La science est surprise même par ces découvertes. Vous allez vraiment, vraiment être renversés. Mais, on va parler aussi de ce qui se passe au niveau du climat. On va parler de beaucoup de choses. Puis, je vais commencer avec un petit clin d'œil à un abonné qui m'a vu évoluer et qui m'a dit, « Ça y est, tu as l'éveil de la Kundalini. » Il m'envoie ça comme message. Je vais essayer de retrouver le message. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Son nom, Sylvain. Sylvain. Non, je n'arriverai pas à le retrouver. Mais enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et ça m'a amené, il me dit, « Ça y est, tu vis l'éveil de la Kundalini. » Ça m'intriguait. Je ne connaissais absolument pas ce terme. Je suis allé faire une petite recherche. Et ça m'amène à 16 signes que vous avez, ce que l'on appelle un réveil de la Kundalini. J'espérais que ce n'était pas quelque chose de sexuel. La crise de la cinquantaine. Mais non, Kundalini est votre énergie de force de vie. On pense que chez ceux qui ne sont pas éveillés, leur énergie reste enroulée à la base de leur colonne vertébrale. Pour ceux qui ont été un événement d'éveil et deviennent conscients, l'énergie monte en spirale, activant chaque chakra et faisant de la transition de l'être un gourou éclairé. Alors oui, c'est beaucoup. Beaucoup de gens croient qu'un réveil de la Kundalini, ce n'est pas un troisième testicule, est un processus d'entrée dans le nirvana complet. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, on parle beaucoup d'un réveil de la Kundalini dans les cercles spirituels. Car avant de ressentir le bonheur, l'énergie nettoie et purifie d'abord. Et les changements que vous ressentez peuvent être énervants au mieux et carrément douloureux au pire. Un réveil de Kundalini peut être l'un des moments les plus traumatisants et déroutants de votre vie. Ce que vous ne pouvez pas dire au début, c'est que vous êtes en train de subir un processus de purification en profondeur dans lequel vous ressortirez, ou vous ressortirez, oui, au bout, à l'autre bout, plus fort et plus équilibré que jamais. Voici comment savoir si vous êtes... Si vous êtes dans ce processus-là... Bon, je me suis retrouvé, je m'excuse. Bon, voici comment savoir si vous êtes ou non dans le processus. Vous commencez un processus de calcul émotionnel. Vous trouvez que votre esprit tourne autour des expériences passées que vous manquez et vous vous sentez triste de ne plus avoir ou que vous pleuriez et vous sentez triste que vous ayez dû traverser en premier lieu. Bon, un petit peu bizarre comme en tout cas. Vous déballez des années de blocs d'énergie refoulés qui vous ont empêché d'être présent. Cela signifie que vous passerez beaucoup de temps à réfléchir au passé. Ce qui s'est passé et ce que vous souhaitez être différent, c'est le moment de se réconcilier avec elle et de se libérer. Troisièmement, vous pouvez ressentir des symptômes physiques, comme vous réveiller à des heures aléatoires de la nuit, transpirer, pleurer ou même ressentir littéralement une intense poussée d'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale. Vous ressentez un besoin soudain d'apporter des changements radicaux dans votre vie. Cela peut inclure tout de votre alimentation en passant par les personnes avec lesquelles vous passez du temps. Plus que tout, vous vous rendez compte de ce qui ne fonctionne pas. Vous devenez conscient de la façon de votre esprit, dont votre esprit, pardon, a été la seule force qui vous retient de la présence et du bonheur. Vous commencez à réaliser que votre égo vous a gardé piégé en essayant de vous préparer au pire, alors qu'en réalité, c'était un stratagème pour vous garder du moment actuel où votre énergie a le plus de pouvoir. Six, des synchronicités incroyables commencent à apparaître dans votre vie. Les choses ont juste une façon aléatoire de se régler et vous font penser. C'est parfait. Vos capacités empathiques se renforcent comme jamais auparavant. C'est comme si vous pouviez penser et ressentir exactement ce qu'une autre personne éprouve au moment où elle en fait l'expérience. Cela peut être écrasant au début, mais c'est vraiment un signe de votre troisième oeil que votre troisième oeil s'ouvre et que vous vous familiarisez avec votre vraie nature, qui est la connectivité. Vous ressentez une forte envie d'être à l'extérieur dans la nature aussi souvent que possible. Vous ressentez une forte envie de désencombrer votre vie de toutes les manières possibles. Relations rompues, dégâts dans votre maison, vieilles habitudes qui vous retiennent. Tout doit disparaître. Vous commencez à remettre sérieusement en question bon nombre des systèmes et des structures qui existent actuellement. Vous commencez à regarder des choses comme la religion et la politique et la tradition d'une manière que vous n'avez jamais eues auparavant en identifiant le besoin fondamental qu'elles servent aux êtres humains. Vous ressentez des afflux aléatoires d'émotions. En réalité, vous avez affaire à de vieux sentiments que vous n'avez jamais complètement abordés. Vous ressentez un besoin profond d'être au service des autres. Vous comprenez que, comme nous sommes tous essentiellement un, consacrer votre vie à l'aide d'autres personnes est la chose la plus noble et la plus gratifiante que vous puissiez faire. 13. Vous commencez à ressentir de la colère pour ce que vous avez été et ce qui ne vous a pas été donné pour toute la douleur que vous avez ressentie et que vous n'avez pas eue à supporter. Finalement, cette colère se transforme en acceptation car vous voyez chaque partie de votre expérience comme faisant partie de votre voyage et non comme un adversaire. Vous vous rendez compte que la vie ne vous arrivait jamais. c'était simplement un reflet de vous. Ce que vous mettiez au monde était précisément ce que vous récupériez. 15. Vous ressentez une connexion mystique et intime avec le divin. Vous vous voyez comme un dieu et reconnaissez le dieu dans chaque être humain. 16. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas attendre un autre moment pour comprendre à vivre car la vie se passe en ce moment et l'a toujours été. Vous commencez à réaliser que vous vous êtes privé de votre joie en attendant qu'il commence. Donc, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça démontre à quel point, peu importe le courant dans lequel vous êtes, on a tous à peu près les mêmes préoccupations, le même questionnement, les mêmes événements que l'on vit. Des fois, on n'est pas capable de les identifier. Des fois, on est capable de chercher et de vouloir. La plus grande révélation, c'est que si vous voulez vraiment comprendre, si vous faites des recherches, vous allez être récompensé par le divin, par le cosmos. Vous allez avoir des réponses et des fois, des réponses qui vont vous surprendre et des fois même des pouvoirs que vous ne croyez pas avoir et même des, probablement, des dons que tout le monde peut avoir, des dons de compréhension et divinatoires aussi. Moi, je vous le dis, c'est formidable. Bon, ça, c'est une explication dans un mode de pensée, dans une idéologie. Mais ce que ça démontre, c'est qu'on est tous, la plupart du temps, je l'espère, dans un cheminement dans la vie pour essayer de comprendre ce qu'est la vie. Une fois qu'on est embarqué là-dedans, ça nous amène dans différentes pistes. Peu importe les pistes que vous avez choisies ou les pistes qui vous ont choisi, l'important, c'est de persévérer. Et à force de persévérer, à force de creuser, à force de travailler, de chercher, vous aurez des réponses qui vont vous surprendre puis je peux vous le garantir, ça arrive à tout le monde qui veut, qui a la volonté et après ça, qui a la persévérance et qui met l'effort. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Je vous reviens.